Un témoignage. Ok. Je touche à réussite. Bravo, bonjour. Bravo, bravo les petits bidons. Alors, j'ai un challenge, mesdames, messieurs, j'ai un challenge, parce qu'on m'a donné 10 minutes pour parler de 10 ans de travail. Ouah. Pour ceux qui me connaissent, je suis plutôt dans les 3 heures que dans les 10 minutes. Mais on va y arriver, vous allez voir. Alors, avant de vous dire quelques petits points clés, parce qu'on a entendu pas mal de choses aujourd'hui, mon histoire a commencé il y a 10 ans, je viens de vous le dire. J'étais dans un cabinet de naturopathie, j'en savais beaucoup de monde, je gagnais des sous, je payais des charges, et j'avais pas assez de sous. Et donc j'ai cherché à augmenter mes revenus, comme tout à chacun, chacune. Et puis, à force de chercher, on trouve toujours, on est d'accord ? Eh bien, j'ai rencontré. J'ai rencontré un petit bidon jaune, mais il est pas venu tout seul, le petit bidon jaune, vous savez, il est magique, ce petit bidon jaune. Il est pas venu tout seul, il est venu avec un personnage qui m'a donné un cadeau énorme. Le petit bidon jaune, mais il m'a donné un truc qui est rare dans notre société actuelle, qui est rare dans nos professions, qui est rare dans notre job. Même si vous travaillez 40 ans dans une société, il m'a donné quelque chose qui m'a décuplé, il m'a donné sa confiance. Mesdames, messieurs, si demain vous démarrez cette activité, si les gens... Il faut bien savoir les personnes qui sont la première fois aujourd'hui à Success Day. Bravo ! Bravo ! C'est à vous que je m'adresse principalement. Les autres, vous pouvez rester aussi. Mais c'est à vous que je m'adresse parce que vous êtes là pour la première fois. Je sais pas d'où vous venez, mais vous venez dans une société aujourd'hui où vous vous êtes peut-être dit, viens te voir, c'est génial. Et vous rencontrez des gens qui travaillent dans une société avec le sourire, avec la banane, des gens qui ont de l'émotion, des gens qui se félicitent, des sociétés qui offrent des cadeaux, des primes. Vous y croyez, ça ? Alors, je vous dis, moi, ça a commencé il y a 10 ans avec un homme et sa femme aussi, qui est charmante au demeurant. Et cet homme et cette femme, qui sont mes sponsors et qui m'ont donné leur confiance depuis 10 ans, c'est Jean-Marie et Georgette Lurel. Alors, c'est vrai, les gens qui arrivent là pour la première fois, ils disent, attends, c'est quoi ? Ils montent sur les scènes, ils s'embrassent, ces hommes, ces femmes, ils ont mangé quelque chose, à part l'argiplus qu'on aurait pu prendre, mais il n'est pas encore là. C'est simplement de l'enthousiasme, à l'état pur, sans deux points. Et l'enthousiasme, il fait, il est là, parce que, bon, il y a 10 ans, je n'avais pas le même enthousiasme. Je n'étais pas triste, mais je n'étais pas spécialement épanoui dans ma vie, parce qu'il manquait un peu de sous. Et, pardon, c'était pas... Et donc, j'ai commencé. Jean-Marie faisait 8000 km quand même, mesdames, messieurs, vous commencez aujourd'hui. Il faisait 8000 km pour me dire, on va voir. Et là, je faisais des sales combles avec cinq personnes. Je ne vais pas vous dire que je transpirais, j'étais mal. J'ai dit, oh, il vient de là-bas, et il me disait, j'ai confiance en toi. Rien que ce mot, eh bien, ça m'a redonné l'énergie. Et malgré la distance, ça n'a jamais été un frein. Alors, parfois, on dit, oui, il est loin, mon parrain, il a 50 km, 8000 km. Qui dit mieux dans la salle que 8000 km ? Personne. Donc, non, non, mais il faut le dire. Et alors, on a continué. Et puis après, j'ai rencontré un autre personnage. Parce que, vous savez, on parle de sous, on a parlé de 800 euros, on peut parler beaucoup plus également. mais il y a une valeur, il y a une valeur qui est fondamentale dans la race humaine et une richesse que le petit béton jeune nous apporte, ce sont les relations humaines. Je suis riche, j'ai en banque, dans mes relations humaines, énormément de gens. François Poulain, Thérèse, Karine Cadot, Jean-Pierre, Josiane, qui est dans le fond là-bas, Céline et Benoît, et Poulot aussi, qui n'est pas là aujourd'hui. Je fais un gros bisou, Poulot, si tu m'entends, je t'embrasse. Et puis également, Anne Zurda. Vous savez, mesdames, messieurs, ces petits bétonnons jaunes m'ont fait rencontrer du monde, mais m'ont fait voyager également. Avec Jean-Marie, vous savez, il m'a dit, d'entrée de jeu, vous le connaissez Jean-Marie, vous ne le connaissez pas, vous allez pouvoir le connaître. Et il me dit, je le rencontre pour la première fois, il ne me dit pas, tiens, qu'est-ce que tu veux comme sous, qu'est-ce que tu veux comme salaire, parce que c'est souvent ce qui se passe dans les premières rencontres de job. Il me dit, non, c'est quoi ton rêve ? Et je le regarde parce que pendant des années, on me disait toujours, Michel, arrête de rêver, il ne faut pas rêver, tu rêves d'un monde parfait, d'un métier équitable, arrête de rêver, s'il ne sait pas. Et je rencontre un gars qui me dit, c'est quoi ton rêve ? Je le regarde, il me dit, oui, t'as de l'argent, qu'est-ce que tu fais avec cet argent ? Et là, mes yeux s'illuminent, je lui dis, en plus il est coloré, ça tombe bien, je lui dis, je vais aller aux Antilles. Ah, il me dit, il n'y a pas du problème, ça qu'a mâché. Ah oui ? Et il va te faire une challenge. Ah mais oui, c'est comme ça. Et je suis parti, sept mois après, j'étais aux Antilles grâce au petit bunon jaune et la rencontre de Jean-Marie Lurel. D'ailleurs, je salue d'ici les Antilles, je rêvais avant de rencontrer Jean-Marie le petit bunon jaune, je vivais par mes voyages, mes rêves, par procuration, vous savez, à travers le petit écran, les bouquins, tout ça, mais moi je ne faisais pas. Il y a eu le petit bunon jaune, et bien j'ai déjà été quatre fois aux Antilles et là j'y retourne au mois d'avril et les Antilles, vous m'entendez, je vous aime parce que j'aime les Antilles, c'est la coloration, c'est les parfums, c'est la danse, c'est les petits ponches, c'est l'ambiance. Je vous invite à faire une success dé aux Antilles, ça décoiffe. Là, vous allez à une success dé aux Antilles, vous revenez, ce n'est pas 15 bunons jaunes, c'est toute la salle qui a des bunons jaunes. Ah, moi je vous lance un challenge que tout le monde ramène un bunon jaune la prochaine fois et vous allez voir que ça met une ambiance d'enfer. Ok ? Ah, bien, sac à mâcher. Mais ça m'a emmené également encore plus loin dans mon cœur, moins à distance. J'ai été, avant que le film Bienvenue chez les Ch'tis sorte, j'étais dans le Nord. Et les gens du Nord, là ? Et j'ai même appris le Ch'tis. Bienvenue à Tisoté, c'est tout dans Cholbeville-Versoïe. Et j'aime bien d'un coin aussi. Voyez-vous ? Et ce sont des gens qui vous reçoivent avec chaleur, ce sont des gens qui vous reçoivent avec générosité. Quand on voit ce qu'on laisse derrière nous, vous savez, il y a une chose qui est importante également. Quand vous travaillez dans une société telle qu'elle soit, vous travaillez 10 ans, 15 ans, 40 ans, vous partez à la retraite, vous avez une belle parure de stylo, et 6 mois après, on vous oublie. C'était qui déjà, lui ? Ah oui ! Et puis, on ne se rend pas toujours compte du travail effectué pendant 10 ans, 15 ans, 40 ans. On a travaillé, sauf si vous avez fait une tour Eiffel ou quelque chose comme ça, mais enfin bon, c'est rare. Eh bien, figurez-vous dans ce travail, quand je regarde l'impulsion que j'ai donnée il y a 10 ans parce que j'ai démarré tout seul la région de Langeais là-bas, Langeau avec Jean-Marie à distance, j'étais tout seul, après j'ai rencontré François et toute l'équipe. Quand je regarde aujourd'hui la dynamique qu'a donnée, je vais dire jeu parce que ça commence jeu avant d'être nous, mais prenez conscience de ça les gens qui démarrent aujourd'hui que ce que vous donnez comme énergie, ce n'est pas vain. Si vous donnez vraiment avec du cœur, avec de la reconnaissance de l'intéressement, vous allez avoir des gens aussi qui vont dupliquer tout ça. Aujourd'hui, quand je vois la lignée de Langeau avec tous les managers, c'est plus de 50 managers dans la lignée, c'est plus de 5000 distributeurs, des gens heureux, des gens petits bidons jaunes, vous savez, il y a une chose importante. Avec François Poulin qui est un ami de cœur et mon associé, on a toujours bien fonctionné ensemble pour une simple raison, c'est qu'on s'est toujours donné la possibilité de se dire tout. C'est-à-dire quelque chose qui va bien, félicitations, quelque chose qui n'allait pas, on se le disait aussi. Il y a toujours du respect. Et ça, c'est comme ça qu'on avance, parce que les différences nous font évoluer. Et puis, il y a une chose également qui est importante, c'est la solidarité du groupe, les rencontres, les soirées qu'on a pu faire après la formation, parce qu'on est au sérieux sans se prendre au sérieux. Mais quand on travaille, on travaille. Et puis, je vous ferai remarquer que la région du Ouest, Grand Ouest, je salue aussi avec Dominique avec qui on a souvent travaillé, Dominique Le Breton, et je crois dire, vous me dites si je me trompe, c'est que c'est la seule région où il y a un bus qui vient à chaque successe-dé. Non ? À chaque successe-dé, il y a un bus qui est rempli avec une dynamique des gens qui s'en occupent. Et ça, ça crée vraiment un lien. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose pour ceux qui sont venus en bus, là. Je repars avec vous ce soir en bus. Ouais. C'est vrai. C'est important parce qu'on passe du temps de la successe-dé, c'est vite. Dans le bus, on passe... Pardon ? Non, c'est ça. Et en fin de compte, je vais rentrer avec eux et rencontrer davantage chacun, chacune. D'accord ? Ça, c'est important. Donc, vous voyez qu'effectivement que tout ce que vous donnez n'est jamais vain. Tout ce que vous pouvez offrir avec générosité, c'est jamais vain. La confiance, une chose également importante, l'objectif, le rêve. Si on n'a pas un moteur, si on ne sait pas le pourquoi on fait cette activité, à un moment ou à un autre, on va pouvoir s'arrêter. Et là, mesdames, messieurs, je peux vous donner des chiffres exacts. 100%. Sans bourgeon, des gens qui n'ont pas réussi dans l'activité Forever, ce sont des gens qui ont arrêté. Et vous savez pourquoi ? Ils ont été malades, ils ont chopé le virus. Vous savez par lequel ? Je vais vous le dire. Le virus de la doute. La doute, oui, douter, c'est ça, c'est le virus de la doute. Moi aussi, j'invente des mots, je suis comme pas le bas. Douter, c'est le pire des virus qu'on puisse choper. Parce que douter, on peut entendre plein de choses devant nous. « Ah oui, Forever, c'est un système américain. » Vous savez, tout le monde attend de lui parler de ça. Moi, j'ai dit « Ouais, c'est un système américain. » Mais écoute, je sais pas. Moi, je regarde autour de moi dans les sociétés actuelles, européennes, généralement, les rencontres de fin d'année des sociétés européennes, c'est dire « La société se porte bien. » Il y a une augmentation du chiffre du chômage. Il y a une augmentation des restrictions et des sanctions. Et les gens sont tristes. Et là, le système américain, entre guillemets, les gens sont heureux. ceux qu'on gratule, on voit des gens qui ont changé leur vie, on voit des gens qui témoignent avec des émotions poignantes. On est humain. Et là, je remercie Rex Morgan qui est un personnage qui est extraordinaire. Moi, je vous invite à le rencontrer. Je l'ai rencontré quatre fois aux Etats-Unis, au rallye européen, à Londres. Là, on y retourne à Vienne. Qui c'est qui va à Vienne, en fait ? Ouais ! Alors ça, ça, mesdames, messieurs, c'est une condition sine qua non pour réussir dans cette activité. Venir au success day, c'est fondamental. Venir au rallye européen, rallye mondiaux, venez. C'est comme si vous aviez votre chanteur ou chanteuse préférée ou votre groupe et vous l'écoutez toujours en CD. C'est sympa, la musique, la son est super génial. Mais ça n'a rien à voir que ce que vous allez voir en concert. D'accord ? Eh bien, venir ici, c'est comme un concert, c'est comme une énergie. Vous sentez les émotions, vous sentez tout ce qui se passe, tous ces échanges, les difficultés. Vous prenez, vous prenez quelque chose. Donc, vous voulez réussir dans cette activité, n'arrêtez jamais. Même si vous allez doucement, j'entends parler d'une tortue tout à l'heure qui était très mignonne comme image. Eh bien, même si vous allez à la vitesse de la tortue, peu importe, vous avancez. Moi, j'aime bien l'expression d'un ami à moi qui est proche, qui est mon sponsor. Il dit que un quelqu'un de saut, entre guillemets, qui avance, va plus loin que 5 intellectuels qui commencent à réfléchir dans quelle direction ils vont aller. Donc, action ! Quoi que vous vouliez faire, c'est se mettre en route. On a rencontré des gens avec François, des gens qui voulaient tout savoir, mais pendant 6 mois, 7 mois, ils sont venus aux formations. Ah, ils connaissaient tout. Ils n'avaient pas fait un pas. Ils ont arrêté parce que le doute les a envahis. C'est clair. Donc, ça, ne doutez jamais. Tu voulais y faire une danse, mais quelque chose ? Il y a une chose. C'est bientôt fini, il faut que j'y aille. Non ? Non. Alors, prenez toute la quintessence, prenez les histoires de chacune, de chacun. Moi, chaque fois que je vais en succès, je marque toujours un résumé de ce que j'ai vécu. C'est important. Je marque toujours ce que j'ai rencontré et ce qui m'a touché. Donc, là, vous venez ici prendre l'essence des leaders. L'essence, alors quand je dis leader, ce n'est pas des gens qui ont simplement 10, 15 ans. Il y a des gens qui ont là qui étaient animateurs, qui étaient managers que j'ai rejoints. Ce sont des leaders parce que c'est des gens qui ont mis les principes en place de fonctionnement, les ratios. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Puis buvez de la pub, bien sûr, c'est excellent. Et je vais terminer parce que je sens qu'il y a la pression, il y a beaucoup de choses à faire. Je vais permettre d'être ici sur scène pour avoir une pensée. Je vous dis tout à l'heure que quand vous donnez une démarche, quand vous donnez de l'énergie à une équipe, à une personne, deux, quatre, cinq, ça va donner tout un mouvement après. Et j'ai envie d'avoir une pensée pour un homme que j'estime beaucoup, je vais dire comme ça que j'estime, sa femme aussi avec qui j'ai beaucoup échangé, avec qui nous avons fait des formations en Guadeloupe également. On l'a vu encore au dernier rallye mondial. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché. J'aimerais qu'on la police et qu'on pense franchement à Guy de la Poterie qui a été sans lui, sans Pierrette, sa femme, eh bien, on ne serait pas là. Et vous voyez que ces gens qui ont essuyé les plâtres de Forever au niveau juridique, au niveau pharmaceutique, au niveau difficulté de démarche d'une société, eh bien, grâce à eux, et c'est grâce à eux qu'on a toute la France et tout le Maghreb et tous les gens qui se rattachent à la France, qui sont français, eh bien, travaillent aujourd'hui, peuvent avoir la banane, peuvent être heureux, peuvent faire des projets parce que là, avec Forever, avant Forever, on a une vision angle convergent, petit angle. Avec le petit bidon jaune, vous avez une vision grand angle. Alors, moi, je vous souhaite de vivre grand angle et puis, good day ! Il est trop fort ! et touss, les gens